Je suis Nathalie Lepesqueur, je travaille à Emmaüs depuis 2002. En tant que responsable, c'est un poste de direction. J'ai donc commencé dans le sud-ouest, à Péril. Et en 2008, j'ai rejoint l'équipe de Caen, des Mèches 14. Le mouvement est né en 1949, avec une figure tutélaire qui est l'abbé Pierre. Mais le mouvement a été connu plutôt à partir de 1954, qui est une période qui est assez connue, parce qu'il y a eu beaucoup de films autour de ça et des bouquins, qui s'appelle « L'insurrection de la bonté », qui se trouve que c'était une période un peu charnière en France, où l'abbé Pierre a carrément fait un appel à la générosité et au public sur les ondes radiophoniques en tant que député. Et cet appel a eu des échos retentissants, ce qui fait que le mouvement Emmaüs, on va dire, est né réellement en 1954. Mais originellement, c'est 1949. Souvent, les gens parlent de 1954 parce que ça a été un temps dans la vie des Français très, très important. Et Lambert Wilson aussi, qui est un acteur français, a joué le rôle de l'abbé Pierre dans ses films « Hiver 54 » d'ailleurs. Et souvent, les gens se souviennent de ça, donc ils retiennent l'année de 1954. Il n'y avait pas de pied-à-terre, mais des compagnons qui se déplaçaient au gré, on va dire, des populations qui demandaient à ce qu'on vienne enlever chez eux telle ou telle matière. Voilà. Ensuite, dans les années 70, Emmaüs s'est fixé à Caen, près du port, et puis à Saint-Comté, et enfin à Tailleville en 1973, qui est le siège de l'association, au château de Tailleville, si vous le connaissez, qui est un très beau site. Et puis, en parallèle, à Caen en 2000, ici, dans le lieu où nous sommes aujourd'hui, avec un rachat de cette structure qui était en fait un garage automobile avec une habitation, l'habitation en fait du professionnel. Donc aujourd'hui, l'habitation correspond à l'hébergement des compagnes et des compagnons accueillis. sont huit personnes et la petite dernière, notre antenne, la deuxième antenne qui a été ouverte sur Pont-l'Évêque, en 2018, en juillet 2018. Puisque l'association Emmaüs, c'est un choix de l'abbé Pierre à l'origine et qui est maintenant, on va dire, et intégrer dans le mouvement Emmaüs, c'est de vivre sans subvention. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, Emmaüs est un mouvement laïque. Mais vous avez raison, quand on retrouve un peu l'état d'esprit comme ça, des communautés religieuses, on va dire, un peu quelles qu'elles soient, quelque part. Mais c'est vrai que c'est important de signaler que c'est un mouvement laïque. Mais c'est vrai qu'on a souvent la confusion, on va dire, à cause de l'abbé Pierre, en fait. Puisque le mouvement Emmaüs, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais c'est un mouvement qui lutte contre les exclusions. Toute forme d'exclusion. Donc les gens qui sont, à un moment donné, mis, on va dire, sur le côté, sur le bas de la route, dans notre société, de plus en plus, on va dire, rapide et consommatrice, etc., difficile, voilà, ne laisse pas la place à des gens qui, à un moment donné, ont pu avoir des parcours de vie un peu plus compliqués ou qu'à un cas de fournir des couvertures à une maison de retraite suite à un incendie, des choses comme ça, voilà. Donc ça, c'est au local. Après, il peut y avoir une solidarité, évidemment, au niveau national. Ça a été le cas, par exemple, si vous vous souvenez de l'Aroya dans le sud-est, là, qui a été une zone sinistrée. On est venu en aide au village, à proximité de la communauté de l'Aroya pour pouvoir reconstruire, tant bien que mal, ce qu'il pouvait reconstruire. Mais ça peut être aussi à l'international. Voilà, il y a des missions à Haïti, en Afrique, etc. Donc c'est un mouvement, en fait, international, Emmaüs, mais qui se décline à plusieurs niveaux. Alors, nous, on n'est pas forcément... Enfin, on en a eu, c'est vrai, pendant, justement, le confinement, parce qu'il y a eu des réactions très positives et généreuses des particuliers, voilà, qui... On savait qu'on pouvait être en difficulté à un moment donné, puis il y a eu un relais au niveau national, d'un appel à la générosité du public, où, oui, des particuliers nous ont fait des dons pour nous aider, justement, à passer ce cap un peu difficile. Ce ne sont pas des salariés, mais il n'y a pas de souci. Ce sont donc des travailleurs solidaires. C'est le statut qui leur est reconnu au niveau de l'URSSAF. C'est important, ce n'est pas un no man's land. C'est des gens qui existent, qui sont reconnus. Ils sont appelés compagnes pour les femmes, compagnons pour les hommes. Donc la mixité, elle est relativement récente. Ça fait une vingtaine d'années, on va dire. Auparavant, c'était exclusivement des hommes. Donc voilà, les compagnons, les compagnons, c'est donc les personnes qu'on accueille. Donc il n'y a pas de contrat écrit. C'est un contrat moral. À partir du moment où on a de la place dans notre structure, on permet à ces personnes de venir rejoindre le groupe en sachant qu'en venant à Emmaüs, vous devez travailler. Voilà, ce n'est pas un lieu d'hébergement exclusivement. C'est un lieu de travail, de vie aussi, parce qu'ils vivent en communauté, mais c'est aussi un lieu de travail et un lieu de service. C'est-à-dire que par service, on entend cette notion de solidarité. On m'a tendu la main à un moment donné dans mon parcours de vie. C'est à moi maintenant où je suis en communauté de pouvoir tendre la main à d'autres personnes qui sont susceptibles de nous rejoindre. En effet, on ne parle pas de salaire parce que ce ne sont pas des salariés, je vous ai dit, c'est travailleurs sociaux, euh, travailleurs solidaires, excusez-moi. Mais évidemment, ils perçoivent une allocation, c'est le terme qui est utilisé, hebdomadaire, plus une allocation aux vacances, c'est-à-dire qu'ils ont cinq semaines de congé par an, donc ils bénéficient, comme nous, d'une allocation journalière concernant leurs vacances. Ils ont une prise en charge des soins d'hygiène, coiffeurs, produits d'hygiène. Ils ont une prise en charge des loisirs. On donne une participation à quelqu'un qui veut aller à la piscine, par exemple, on peut, sur la base, sur une base qui est fixée au départ annuelle, prendre le remboursement, voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Le train. Le train, ils ont un billet annuel de voyage métropolitain, voilà, de prise en charge par la communauté. S'ils ont... Les chefs de l'avance. Les chefs de l'avance. Qui à un moment donné dans leur parcours de vie se sont retrouvés en galère, on va dire, et qui viennent frapper à la porte pour demander s'il y a de la place pour les accueillir. Et nous, notre rôle, c'est de les accueillir. Donc voilà, c'est des personnes qui, en effet, n'ont pas de statut, on va dire, économique, de fait, pas de statut social parce que souvent, ça va avec, et souvent également un statut familial un peu compliqué. Donc voilà, la personne qui frappe à notre porte et qui est prête à jouer le jeu de la communauté, parce qu'il faut aussi vivre en communauté, c'est pas forcément facile, il y a des règles à respecter, il y a du collectif, etc. Elle peut s'inscrire dans notre projet en sachant qu'il faudra travailler, mais on accueille, on est apolitique, on est à religion, vous voyez, on accueille toute forme de religion, on ne demande pas à la personne qui se présente quel est son pédigré. Alors, il n'y a pas de date, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de contrat écrit, mais un contrat moral. Donc en fait, on les accueille, à partir du moment où ils sont accueillis, ils passent à peu près une semaine, dix jours, on va dire, ce n'est pas une période d'essai, mais nous on appelle ça, c'est pareil, ça c'est national, en passager, c'est-à-dire que la personne n'a pas de chambre attitrée, elle a possibilité, bien sûr, d'être en chambre, mais dans une chambre où il peut y avoir trois ou cinq lits, parce qu'on peut avoir plusieurs personnes en même temps qui arrivent et la personne, en fait, elle teste elle-même si elle se sent bien dans le collectif, si elle trouve sa place, si voilà, et nous-mêmes aussi, on teste, on observe plutôt cette personne pour voir si elle s'y sent bien, si elle trouve ses marques, etc. Et à l'issue de ces dix jours, on refait un point et voilà, d'un commun accord, on décide de l'accueillir si elle-même elle en a envie. à partir de là, ils intègrent une chambre individuelle et ils peuvent rester le temps qu'ils veulent tant que le respect du groupe est maintenu, tant que les règles sont acceptées et défendues, que les valeurs du mouvement sont également défendues. et on peut avoir des exemples de personnes qui sont là depuis plus de vingt ans, c'est le cas actuellement, on en a quelques-uns, ou d'autres qui sont arrivées il y a une quinzaine de jours, ou d'autres qui sont là depuis trois ans, enfin voilà, c'est très variable en fait. Les places sont relativement chères, donc en général, quand ils obtiennent une place, ils essaient de la garder. une assistante sociale qui accompagne donc nos personnes accueillies en fonction de leurs problématiques. Alors c'est vrai qu'à Emmaüs c'est un peu un tout parce qu'en fait quand on accueille quelqu'un, on l'accueille dans sa globalité. On ne dit pas bon, tu as des problèmes administratifs, tu as des trucs administratifs à gérer donc on va gérer ça et puis voilà. On prend la personne avec ses problématiques. S'il y a de l'administratif, on essaie de gérer l'agir administratif. S'il y a des problèmes de santé, on essaie de gérer la problème de santé, etc. De façon à ce que cette personne en fait, elle retrouve sa dignité du mieux possible. Alors on s'est accompagné d'aide extérieure quand c'est nécessaire des fois d'avocat, des fois de médecin, de psychologue, etc. Mais c'est notre collègue qui est le relais en fait dans cet accompagnement. Donc oui, on accompagne vraiment dans sa globalité. C'est important, que c'est vraiment le travail, c'est très important pour la reconstruction des personnes qu'on accueille d'avoir cette notion de travail. c'est-à-dire qu'il y a des horaires de travail, un peu comme une structure organisée avec des jours de repos, des horaires de travail. Les compagnes et les compagnons qui sont accueillis chez nous ne peuvent pas dire « Oh bah tiens, cet après-midi, je vais aller faire un tour en ville, etc. » Si ce ne sont pas les jours de repos. Il faut poser une demi-journée, comme un peu on ferait, on va dire, en entreprise, même si ça ne correspond pas à une entreprise. Les compagnons, ils font des activités extérieures en dehors de leur travail, de leur temps de travail, ils peuvent sortir, même le week-end. du moment que le mardi matin ils sont là au travail, il n'y a pas de souci. Il y a certains qui ont demandé à faire du cheval, d'autres qui veulent apprendre à conduire, certains font du fou. S'il faut trois jours pour faire telle activité alors que vous le feriez normalement en une journée, ça n'a pas d'importance. Parce que ça veut dire qu'on va renforcer la personne, c'est-à-dire que si cette personne toute seule, elle a du mal à exécuter la tâche qu'on lui a demandé de faire, on va mettre peut-être deux personnes sur la même tâche. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que déjà elle puisse le faire déjà à deux, parce qu'il y a quand même cette notion de solidarité. Et puis, on n'est pas dans le temps, on ne court pas après le temps quelque part. C'est vraiment un moyen, ce n'est pas un but. Alors en fait, le panel est relativement large. Les journées commencent à 8h, elles s'arrêtent à midi pour le déjeuner. Donc le déjeuner du midi se prend en collectif. Il y a une pause jusqu'à 13h30, ensuite reprise du travail jusqu'à 17h ou 17h30, ça dépend des journées. Alors il y a des journées qui sont organisées ou s'articulent autour de la vente, donc trois fois par semaine, le mercredi, le jeudi après-midi et le samedi. Donc ça, c'est trois journées phares, on va dire, sur l'accueil du public à la vente. Mais sinon, du mardi au samedi, ces galoisures viennent déposer et donc il y a des compagnons qui sont à la réception des noms. En fonction de la réception, les compagnons qui sont là, ils sont deux en général, orientent, si c'est de l'électroménager, des livres, de la vaisselle, etc. Et là, sur chacun des pôles que je viens de citer, vous allez avoir une personne référente qui va être tenue de recycler, si c'est quelque chose qu'on recycle, de nettoyer, pour pouvoir le présenter à la vente. Puisque notre cœur de métier, c'est le recyclage, le tri des dons, ce qu'on nous donne, on recycle de façon à pouvoir les présenter en vente et c'est les recettes de ces ventes qui nous permettent d'accueillir et de défendre notre projet social. Donc nos ventes, c'est assez dynamique parce qu'en fait, à chaque vente, on met de nouveaux produits en fait, de façon à ce que les gens qui viennent, parce qu'on a aussi des habitués qui viennent aussi parce qu'ils s'ennuient, ils viennent faire un petit tour pour discuter et puis voir un peu ce qu'il y a. Donc il faut aussi, je pense que c'est le principe un peu malgré tout du commerce, même si on est un commerce alternatif, parce que ça, je pense que c'est important de le dire, on donne une seconde vie aux objets. Il faut aussi attirer un petit peu les gens quelque part. En fait, en effet, le cœur de notre métier, c'est le recyclage. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'associations qui font le recyclage, c'est très tendance, on va dire, c'est un peu du coller, copier-coller, mais bon, il n'y a pas de souci, il y a de la place pour tout le monde. Il faut savoir qu'en fait, Emmaüs était précurseur dans le recyclage, parce que quand l'Abbé Pierre, il a commencé à recycler dans les années 50, c'était avec un petit groupe d'hommes, en fait, qui étaient aussi en galère, et avec lesquels ils ont commencé à récupérer les vieux papiers, les vieux chiffons, etc., parce qu'à l'époque, le chiffon se recyclait, par exemple. Ça a commencé comme ça, donc on va dire, le recyclage, c'est vraiment précurseur d'enveloppement, c'est alternatif dès le départ. Nous, on a continué, évidemment, en fonction aussi de la société de consommation, aujourd'hui, on a beaucoup de plastique, c'est des déchets difficiles à éliminer, qui ont un coût pour les communautés, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de subvention sur le recyclage, donc tous les déchets qu'on ne peut pas éliminer parce qu'ils ne sont pas recyclables, on est obligé de les faire évacuer par un système de baine, et on paye, évidemment, le coût. Donc, c'est aussi notre travail auprès de nos donateurs de leur dire, attention, quand vous donnez Emmaüs, il faut que ça reste un geste solidaire. Oui, alors, oui, on fait plusieurs événements, autour de notre activité, donc au sein des différentes, donc à la fois Taïbi, que le siège, mais aussi sur nos antennes Caen et Pont-Lévêque. Il se trouve que, évidemment, depuis 2020, on va dire, c'est arrêté, parce que, ben, confinement oblige et qu'on évite de rassembler trop, trop de personnes dans un même lieu, etc. Donc, on a, en fait, ajourné nos ventes à thème, par exemple, parce qu'il y avait des ventes à thème à peu près mensuelles, en gros, une ou deux par mois, d'ailleurs, en fonction des thèmes qu'on avait décidé de mettre en valeur, en fait, voilà. Donc, actuellement, ben, cette année, à nouveau, en 2021, on n'a pas renouvelé. Alors, en fait, on propose un calendrier annuel qui est diffusé sur notre site, qu'on met à disposition aussi sur des petites plaquettes pour nos clients et nos donateurs, animateurs, mais du coup, ben, ça va faire deux ans que tout ça, c'est arrêté, en fait, malgré nous, quelque part. Donc, ça peut être des ventes à thème sur le jardinage, sur les vélos, les BD, la vente au sac concernant les vêtements, enfin, voilà, on essaie d'avoir tous les mois environ deux thèmes, parce que ça plaît déjà et puis parce que, ouais, ça plaît et puis ça fait un événement qui amène du monde aussi, il faut être... Et puis, deux fois par an, également, on fait ce qu'on appelle nos grandes ventes de solidarité, en général, une au printemps et une en hiver qui s'étendent sur une journée et demie, le samedi toute la journée, plus le dimanche après-midi. Et là, ce sont les objets, on va dire, puisque c'est deux fois par an à peu près pour six mois, tous les objets un peu insolites qu'on a mis de côté en prévision de ces deux événements et qu'on collecte les six mois suivants le dernier événement, en fait, voilà. Donc, cette année, pareil, on n'en a pas fait. Toujours pour la même raison. On fait parfois des portes ouvertes aussi pour montrer un petit peu les coulisses d'Emmaüs parce qu'en fait, on connaît souvent la vente, les dépôts, voilà, au mieux, on va dire, mais on ne connaît pas forcément les coulisses comment se passe une vie à la communauté quand il n'y a pas les donateurs et les clients. Donc, voilà, vous avez des références sur chacun des pôles qui déclinent notre activité, mais ça, c'est, on va dire, la partie peut-être visible pour les donateurs et les clients, mais vous avez aussi la partie invisible, c'est ceux qui font le repas. il y a quelqu'un qui est en train de préparer le repas de midi pour toute l'équipe, y compris les bénévoles qui, en général, les jeunes, c'est une façon de les remercier, voilà. Puis, vous avez aussi quelqu'un qui va tondre la pelouse. C'est un peu, si vous voulez, comme une grande maison et que dans votre grande maison, quand vous avez un jardin, à un moment donné, il faut ramasser des feuilles, il faut nettoyer, couper les rosiers, etc., voilà. C'est un peu le même principe, cuisiner, il faut faire le nettoyage, donc il y a quelqu'un qui s'occupe des locaux, des sanitaires, etc., etc. Donc, c'est un peu ça le schéma. Vous avez la partie, on va dire, de l'asberre immergée que vous voyez, mais il y a aussi toute la partie qu'on ne voit pas parce que, voilà. Et dans les communautés, ça c'est un schéma vrai partout en France, au national, c'est que vous avez toujours une partie, on va dire, publique, et une partie privée. Donc, dans la partie privée, c'est comme chez vous, dans votre jardin, si vous n'avez, personne n'est invité à se rendre dans votre jardin si vous ne l'avez pas invité. Il y a aussi des animations qui sont évidemment tout de suite passées un peu sous silence avec nos compagnons et nos compagnons et nos bénévoles. On fait des sorties, par exemple, des sorties extérieures, on est allé à Tatiou, on est allé au Mont-Saint-Michel, voilà, qui sont des journées où on prend le bus et on fait le pique-nique ou on mange ensemble dans un petit truc pour réunir un petit peu tout le monde et faire adhésion, on va dire. C'est des journées vraiment qui se passent super bien. à Tatiou. Merci. 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 Merci.